Here we go Mardi 2 avril 2019, tous les regards étaient tournés vers Mick Schumacher. 20 ans, le fils du célèbre pilote de Formule 1, Michael Schumacher, faisait honneur à son père à l'occasion des courses organisées en amont du Grand Prix de Bahreïn. Pour la première fois, il prenait place dans un bolide aux couleurs de la marque Ferrari en F1, la même qui a rendu célèbre Schumacher, lequel compte 7 titres de champion du monde à son acquis. Ainsi, Mick a fait ses 56 premiers tours d'essai au volant de la Ferrari de 2019 sur le circuit de sa fille. La FF90 est incroyable en raison de sa puissance mais elle est aussi souple à piloter, et c'est pourquoi je me suis tant amusée. J'ai été impressionnée par la puissance de freinage d'une F1. Il m'a semblé qu'on pouvait freiner de plus en plus tard et que la voiture aurait pris le virage de toute façon à commencer le pilote après ses passages. Très bien accueillie par l'écurie Ferrari, Mick Schumacher a exprimé son bonheur à travers un communiqué, j'ai eu l'impression d'être chez moi dans le garage dès le premier instant, avec beaucoup de gens qui me connaissent depuis mon plus jeune âge. Si le jeune homme, qui avait déjà rendu hommage à son père en pleine courte, a eu la chance de suivre ses pas ce n'est pas pour sa notoriété mais bien pour ses talents. En effet, Mick est déjà champion d'Europe en titre de Formule 3 et participe cette année au championnat de Formule 2. Il envisage sans surprise de se lisser jusqu'au circuit de F1 d'ici quelques années. Pour rappel, Mick Schumacher se tient éloigné des feux des projecteurs depuis son terrible accident de ski survenu en décembre 2013. L'ex-pilote était resté plusieurs mois dans le coma après s'être connier au tête sur un rocher. Désormais, la relève semble assurée.